Alors, je vais vous montrer trois exemples où on va étudier la convergence ponctuelle de suite de fonctions, et je vais illustrer en fait trois défaillances majeures avec cette notion-là de convergence. Premièrement, c'est pas vrai que si toutes les fonctions FN sont continues et que ça converge ponctuellement, que la limite c'est une fonction continue. Donc, la convergence ponctuelle ne préserve pas la continuité. Deuxièmement, c'est pas vrai que si chacune des FN est intégrable, que la limite de l'intégrale, c'est l'intégrale de la limite. Et puis, troisièmement, c'est pas vrai que si chacune des FN est dérivable, que la dérivée de la limite, c'est la limite de la dérivée. Ce sont toutes des propriétés qu'on utilise à outrance dans nos cours de physique de première et deuxième année, sans nécessairement justifier que ça se fait, cette permutation de limite-là. Alors, on va voir que si on considère que la convergence ponctuelle, c'est pas garantie ces propriétés-là qu'on aimerait pourtant soient vraies. Alors, voici notre premier exemple concernant la convergence ponctuelle. Je vais définir une suite de fonctions, donc à chaque entier N, je définis la fonction FN qui va de 0,1 vers R par FN de X, c'est X à la N. Puis, j'aimerais d'étudier la convergence ponctuelle de cette suite de fonctions-là. Alors, j'ai tracé ici sur Maple, quelques, bon, quelques éléments ici de cette suite-là. Le graphe en rouge, ça c'est F1, c'est F de X égale à X. Le graphe en bleu, j'ai X carré. Ensuite, j'aurais X cube, ainsi de suite. En vert, je pense que c'est X à la 10. Alors, ça c'est F10. En noir, c'est F100. Et puis, déjà là, on peut voir qu'est-ce qui se passe à mesure que N augmente. OK? Si on prend un X qui est strictement plus petit que 1, puis que je l'élève à la puissance N pour des N de plus en plus grand, on sait que ça va tendre vers, cette suite numérique-là tendre vers 0. Par contre, si je mets le nombre 1, puis je l'élève à la puissance N, j'ai toujours 1. Donc, ça semble indiquer ici que cette suite de fonctions ici converge ponctuellement vers une fonction F qui serait 0 partout, sauf au point 1, où elle va sauter à 1. OK? Donc, c'est important, cette remarque-là, parce que chacune des FN est continue. X à la N, c'est continue. Par contre, cette fonction limite ponctuelle-là, dont je soupçonne, qui est 0 partout, sauf à 1, et puis qui saute à 1, bien ça, c'est pas une fonction continue. Il y a un saut à 1. OK? Donc, ce que je vous ai expliqué graphiquement ici, je vais l'écrire. OK? On va étudier ça en détail ici. Donc, je vais prendre un X appartenant à 0, 1, mais sans être égal à 1. Donc, un intervalle 0, 1 ouvert à 1. Puis, si je regarde la suite numérique FN de X, dans ce cas ici, donc, vous voyez ceci ici comme une suite numérique. OK? J'ai remplacé ici le X par un nombre fixé ici. On avait vu à un certain DGD que cette suite-là, parce que le X est strictement plus petit que 1, cette suite numérique-là converge vers le nombre 0. OK? Donc, converge vers 0. Si X égale à 1, la suite FN de 1, c'est la suite 1 à la N. 1, c'est la suite 1, 1, 1 qui converge vers 1. Donc, à chaque X, dans l'intervalle 0, 1, la suite FN de X converge soit vers 0 ou vers 1. dépendant de la valeur de X. Donc, la suite FN converge ponctuellement vers la fonction F défini par F de X égale à 0 si X égale à 1. OK? Donc, très important, c'est de constater que chacune des fonctions ici est une fonction continue sur 0, 1, mais celle-ci, elle n'est pas continue sur 0, 1. OK? Donc, remarquez que les FN sont toutes continues sur 0, 1, mais F ne l'est pas. donc, convergence ponctuelle ne préserve pas nécessairement la continuité. OK? Ça serait bien d'avoir une notion de convergence qui nous garantirait que si chacune des FN est une fonction continue puis que cette suite-là converge avec une nouvelle notion de converge, que la limite, ça serait aussi une fonction continue. OK? Donc, ça, c'est une propriété désirable. La convergence ponctuelle ne nous garantit pas cette propriété-là. OK, alors, première défaillance. Deuxième défaillance, je l'illustre avec cette suite de fonctions ici. Alors, la formule peut paraître un peu intimidante, mais, en fait, le graphe de FN, c'est un graphe qui est formé de segments de droite et puis un segment horizontal. Donc, pour chaque N, le sommet est à 1 sur N plus 1. Ensuite, je décrois jusqu'à 2 sur N plus 1. et puis, ensuite, je suis 0 jusqu'à 1. Puis, le sommet ici, là, se produit à la valeur N. OK? Donc, à chaque N, donc, vous voyez, ce qui arrive ici, c'est que les graphes, ils deviennent plus en plus serrés, comme ça. OK? Donc, l'amplitude augmente, mais la largeur diminue. alors, ce que je vais montrer, c'est que cette suite de fonctions-là, premièrement, elle converge ponctuellement vers la fonction constante 0. donc, on va montrer que FN converge ponctuellement vers la fonction constante F égale à 0. Donc, je vais montrer que à chaque fois que je prends un X dans 0, 1, puis, je le mets dans FN de X, la suite réelle que je vais avoir converge vers 0. D'abord, c'est vrai pour ceci, toutes ces fonctions-là sont 0 à X égale à 0. Donc, je commence avec cette remarque-là. D'abord, FN de 0 égale à 0 pour tout N, donc, la suite numérique FN de 0 converge vers 0. OK? Maintenant, je vais prendre un X dans 0, 1, mais différent de 0. Puis, je vais montrer que la suite FN de X converge elle aussi vers 0. Alors, supposons que mon X, là, je le prends ici. OK? Alors, je vais mettre ce X-là dans F1, F2, F3, F1, F2, F3, mais éventuellement, là, le 2 sur N plus 1, là, il va se déplacer à gauche ici. Donc, pour un N suffisamment grand, FN de X, il va ressembler à ceci. donc, éventuellement, FN de X sera 0 pour tout N suffisamment grand. OK? Donc, comment est-ce que je m'assure de ça? Bien, je vais utiliser la propriété que les réels sont archimédiens. donc, soit N entiers tels que N X est plus grand que 2. OK? N existe en vertu du fait que X est strictement positif. Ça veut donc dire que X est plus grand que 2 sur N qui est plus grand que 2 sur N plus 1. donc, 2 sur N majuscule plus 1, c'est la position de ce 0 ici. OK? On est en train de dire que cette position-là, si je prends mon N majuscule tel que ça, c'est vrai, je suis en train de dire que cette position-là est rendue là. ça veut dire que mon graphe ressemble à ça. Donc, F N de X pour des N minuscules plus grands que cette N majuscule-là va donc être 0. Donc, N plus grand que N majuscule implique donc F N de X égal à 0. Donc, la suite F N de X converge elle aussi vers 0. Donc, les premiers quelques termes ne sont pas 0, mais éventuellement, parce que ce point-ci se déplace vers la gauche, il va être à la gauche de ce X ici, peu importe où X est là-dedans. Donc, effectivement, cette suite-là converge ponctuellement vers 0. OK? Maintenant, chacune des F N ici, c'est une fonction intégrable au sens de Riemann, parce qu'elles sont toutes continues, je peux tracer le graphe sans enlever mon crayon, elles sont toutes continues, puis en fait, leur intégrale, c'est quoi? C'est l'air sous la courbe. Donc, je calcule l'air d'un triangle. OK? Donc, je peux donner l'intégrale de F N de X entre 0 et 1 en calculant l'air de ce trianglicite avec la base connue puis avec la hauteur connue. OK? Ici, je me suis, je remarque que je me suis trompé, c'est pas N ici, c'est N plus, j'aurais dû mettre. C'est pas grave, mais vous pouvez corriger vos notes en conséquence. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? Donc, les FN et F, la fonction constante 0, la limite ponctuelle, sont continues sur 0,1. Elles sont intégrables au sens de Riemann. Donc, quand je calcule l'intégrale de 0 à 1 de FN de X, comme je disais, c'est l'air du triangle, c'est égal donc à la moitié de la base, la base ici, c'est quoi? C'est 2 sur N plus 1 fois la hauteur qui est N plus 1. OK? Ça, ça donne 1. Donc, chacune de ces FN-là, son intégrale est égale à 1 pour tout N. donc, si je faisais maintenant la limite quand N tend vers l'infini de ceci, c'est la limite quand N tend vers l'infini de 1 qui est égale à 1. par contre, si je fais ceci maintenant, l'intégrale de 0 à 1 de la limite de FN, donc, je prends la limite maintenant à l'intérieur. Donc, je calcule la limite avant de calculer l'intégrale. Donc, ça ici, c'est la limite ponctuelle, c'est la fonction qu'on vient de voir, c'est 0. Donc, limite ponctuelle. Puis, ça, bien, c'est 0. Donc, c'est pas vrai que la limite de l'intégrale c'est l'intégrale de la limite. Donc, on peut pas forcément prendre une limite comme ça puis la rentrer dans l'intégrale. Ça fonctionne pas toujours. Donc, la convergence ponctuelle ne préserve pas l'intégrale de Riemann. Ça aussi, c'est une propriété qu'on voudrait avoir. OK? Donc, convergence ponctuelle ne permet pas nécessairement de le faire. Troisième exemple. Ici, j'ai Fn de x défini par sinus de nx sur racine de n. Alors, ici encore, je vous ai donné quelques exemples de quoi ça ressemble, ça. En rouge, j'ai F1. F1, c'est sinus de x pour n égale à 1. F2 en bleu, c'est sinus de x sur racine de 2. Donc, vous voyez, l'amplitude a diminué. L'amplitude est 1 sur racine de 2, mais je scie deux fois plus vite. En vert, je pense ici aussi, j'ai pris n égale à 10. Donc, j'ai 1 sur racine de 10 sinus de x. En vert, donc, il y a beaucoup d'oscillations, mais l'amplitude est encore diminuée. En noir, j'ai n égale à 100. Donc, vous voyez ce qui arrive. Il y a de plus en plus d'oscillations, mais l'amplitude diminue. OK? Alors, on va étudier ce comportement-là. OK, donc, première remarque, c'est que la fonction sinus de nx, ça, c'est toujours plus petit ou égal à 1. Le sinus de n'importe quoi est toujours entre moins 1 et 1, donc, sa valeur absolue est toujours plus petit ou égal à 1. Alors, ça, c'est vrai pour tout x dans 0,2pi. Et il en suit, donc, que quand je divise ça par racine de n, en utilisant ceci, j'ai ça. alors, peu importe le x que je vais mettre ici, la suite numérique que je vais avoir, elle va être plus petite ou égale à la suite numérique 1 sur racine de n. Puis, cela, on a déjà vu qu'elle convergeait à 0 quand n tend vers l'infini. Donc, peu importe c'est quoi x dans 0,2pi, j'ai ceci. OK? Donc, ça me permet de dire que la suite fn converge ponctuellement vers la fonction constante 0. OK? Donc, on le voyait ici, l'amplitude diminuait puis à mesure que n augmente, l'amplitude va diminuer de plus en plus en plus. Fait qu'on aura une fonction qui est aussi beaucoup, 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 mais son amplitude est 0. Donc, à la limite, ponctuellement, on va avoir la fonction 0. Maintenant, si, donc ça, chacune de ces fonctions ici est dérivable, ça, c'est une fonction qui est dérivable aussi. Donc, f prime de x est aussi 0, mais si je regarde fn prime de x avec la formule avec la formule que j'ai ici, j'utilise les règles de dérivation, j'ai racine de n cos de nx. Donc, j'ai quoi? J'ai 1 sur racine de n cos nx puis le n ici, il sort. J'ai n sur racine de n qui me donne racine de n. Puis, cette suite-là ne converge pas vers 0. Vers f prime. Vers 0. Pourquoi? Parce que, même en mettant fn prime de 0, si je mets 0 là-dedans, j'ai quoi? cosinus de 0 qui est 1 fois racine de n. Mais ça, ça diverge quand n est envers l'infini. Même chose, fn prime de pi. J'ai racine de n cos de n pi. Ça me donne moins 1 à la n plus 1 fois racine de n. Ça aussi, ça diverge. Je n'ai pas borné ces suites-là. OK? Donc, ça me permet de dire que c'est pas vrai que la limite quand n est envers l'infini de fn prime est égale à la limite quand n tend vers l'infini de fn de x prime. Je ne peux pas permuter limite et dérivé. OK? Puis ça aussi, c'est une propriété qu'on aimerait pouvoir utiliser. OK? Donc, la convergence ponctuelle, c'est une bonne chose parce que ça nous permet d'indiquer vers quoi la suite converge à chaque point. mais il y a des défaillances majeures ici. Donc, ce qu'on va voir aux prochaines capsules, c'est une notion plus raffinée de convergence qui va être de telle sorte que ces propriétés ici, ces défaillances ici, ne se produiront pas.